... Le journal de RTI2 se rapproche des populations. La rédaction de la deuxième chaîne nationale produit des reportages qui mettent à nu les difficultés des populations et ceux dans tout le pays. Nous vous conduirons dans le handball dans une poignée de minutes. Et Puta, Lou se qualifie pour la finale du 200 m au JO de Tokyo. Elle se présentera au départ de la finale du 200 m afféminents demain mardi. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une rédaction qui traite des sujets qui ont trait au quotidien des populations, c'est la vocation du journal de RTI2 qui n'hésite pas à mettre le doigt là où ça fait mal et porter aux autorités les préoccupations, les difficultés des populations pour que des solutions y soient trouvées. C'est dans cette optique que notre reporter Bintou Pekele présente dans le handball à rencontrer les anciens et le chef de village de Kanawolo pour partager avec eux la vision du journal de RTI2. Bienvenue à Kanawolo, il est 20 heures. L'équipe de RTI2 fait son entrée dans ce village de la région du Ambol situé à quelques 450 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique. Une fois les valises posées, direction la chef érie du village à quelques pas de la maison d'accueil. Fini les civilités, il faut donner les nouvelles. C'est la coutume ici. Le projet, c'est de faire déplacer la télévision, faire des reportages, porter l'information haut. Et s'il y a aussi des succès, aussi en parler. Mais l'objectif de ce projet-là, c'est de venir dans une localité, dans une région, sur une semaine. Et puis traiter tout ce qu'il y a à traiter comme sujet, sous la permission déjà de commencer ce qu'on a vu. Rapprocher le journal de RTI2 de la population est l'objectif de notre présence ici. Une nouvelle saluée par la chef érie et le président des associations du village de Kanawolo. Je remercie vraiment la RTI2 d'avoir pensé à Kanawolo. Parce que nous sommes confrontés ici à des problèmes. A nous maintenant de les faire savoir au niveau de la RTI. En tout cas, le programme, on va le suivre à partir de ces moments même jusqu'à demain. Nous, on va ajouter notre programme par rapport à vous. Pour que la population aille vers la RTI2, c'est vous qui avez décidé de venir dans le pays rural ou dans la paysanerie même, si on le dit, pour vous informer de leurs problèmes. Donc, on remercie d'avoir fait un déplacement assez long entre Abidjan et Kanawolo. C'est pas à côté. Nous vous souhaitons un bon séjour et par rapport au programme que vous avez étalé, nous pensons vous donner les informations qu'il faut avec beaucoup d'honnêteté. C'est la première fois que la télévision nationale séjourne chez nous. Une affirmation du doyen Abidjan que partagent les tout-petits. À la vue de la caméra des RTI2, ils ne se retiennent plus. Plongés dans une ambiance bon enfant, ils nous disent ainsi « Yéba talna, Yéba klou » qui signifie « Soyez la bienvenue » en langue à Tagwana. « J'allume au mât et au rame » « J'allume les humains » « J'allume les humains » « J'allume les humains » dans la nouvelle section Côte d'Ivoire. Cette distinction qui a eu lieu en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Eugène Akawélé vise à encourager le roi pour ses actions en faveur de la paix pendant la période électorale. Le reportage de Jorgette Houdou. Nous avons l'honneur de vous remettre votre distinction d'amassadeur de paix. À travers ses attributs, Venonskakou Miesan, 22e roi des Abouré-Eivé vient d'être fait ambassadeur de la paix pour ses actions en faveur de la paix pendant les dernières élections présidentielles dans la commune de Bonoa, région du Sud-Komoui. J'accepte cette mission que me confie la Fédération pour la paix universelle afin d'agir encore et toujours pour la paix. Pour le vivre ensemble dans mon royaume et même au-delà. Je m'as toute ma disponibilité à partager l'expérience de mon royaume au service des autres. Cette distinction est une initiative de la Fédération paix universelle du Sud-Komoui en collaboration avec l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. C'est une distinction plus que méritée parce qu'on a tous vu le rôle joué par ce roi à Bonoa. Ceci est indiscutable et du coup, c'est une distinction méritée que nous venons lui remettre. Le parti politique qui l'a choisi, c'était la paix. Le candidat aussi qu'il a choisi, c'était la paix. Et nous étions ensemble, nous avons parlé pour le maintien de la paix. Il a parlé au peuple abouré. Heureusement, heureusement, il a été écouté. Et aujourd'hui, nous parlons de la paix. Parrain de la cérémonie, le président du Cézac, conseil économique, social, environnemental et culturel, docteur Eugène Akaole a exhorté le nouvel ambassadeur à faire de la commune de Bonoir un modèle de cohésion sociale. Votre engagement reflète votre personnalité et votre vie, toute tournée vers la quête de la concorde entre les citoyens de ce pays et partants du monde. Je salue, chers frères, votre détermination pour le rayonnement de la paix, de la promotion, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Très chers majestés, cette dissension constitue donc une incitation à davantage servir, avec plus de dévouement et d'abnégation, la quête de la paix. La Fédération pour la paix universelle est une institution qui vise à promouvoir la paix et le vivre-somme dans le monde. La paix, la promotion sociale des valeurs sûres, l'excellence aussi. L'Université évangélique internationale de Mans a célébré ses premiers étudiants. Cette université reçoit des affectés de l'État. Les étudiants les plus méritants de ce temple a dû savoir ont été honorés au terme d'une année académique à bien remplir. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI. Théologie évangélique, anglais, droits, sciences économiques et gestion sont les quatre filières qui abritent cette jeune université qui a ouvert ses portes et il n'y a d'ici là qu'un an. Faire du cet établissement d'enseignement supérieur un centre d'excellence serait le leitmotiv des enseignants, encadreurs, actionnaires et responsables des églises évangéliques. Nous sommes dans un cadre certes confessionnel mais qui est ouvert à toutes les tendances. La plupart de l'élite ivoirienne et même africaine sont formées dans des établissements confessionnels. Nous vous attendons aussi bien les parents que les étudiants. Partout où vous êtes sur le territoire national, faites-nous confiance. Les diplômes sont reconnus par l'État. Nos étudiants qui quittent ici peuvent aller faire leurs études à Kokodi, à Boaké, peuvent aller au Burkina, peuvent aller au Mali, peuvent aller en Europe pour poursuivre leurs études. Les étudiants au nombre de 16 sont tous admis en année supérieure et peuvent les encourager à faire davantage. Sinon, à continuer sur cette lancée, les plus méritants ont été distingués avec l'attribution des prix d'excellence dans les domaines des études, de l'éthique et de la propriété. Le secret de ma régie, c'est simple, c'est seulement le travail. Au début, je ne croyais pas et puis bon, après, je me suis mis au travail et maintenant, voilà, je suis récompensée, je suis très, très heureuse. Je suis très heureuse parce que, disons, ça n'a pas été facile d'avoir une grande produit dans l'ensemble et vu la première année, c'est un peu stressant. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est de bien se comporter partout. Où ils vont se rendre, peu importe mon droit. Désormais, il faudra compter avec l'Université évangélique internationale du Mans pour la formation des compétences gage d'une côte d'Ivoire qui se veut émergente. Premier salut aux couleurs à la mairie, d'Abobo, depuis l'élection de Kandia Kamara à la tête de la municipalité le 12 juillet dernier. Le maire de la commune d'Abobo a exhorté la population à faire preuve de civisme. Georgette Hidoux. Mairie d'Abobo, il est 6h30. Yahya Dao, sous-directeur des statistiques et contrôle, arrive à son bureau ce lundi 2 août. C'est un jour spécial pour lui. Un jour ponctué par le salut aux couleurs en présence du maire de la commune Kandia Kamara Nous sommes venus plus tôt parce que nous voulons honorer nos drapeaux. Nous sommes dans la semaine d'indépendance nationale de Côte d'Ivoire et en tant que patriote, nous voulons vraiment prouver cela à travers le drapeau de ce jour. Comme lui, les agents de la mairie sont tous à leur poste pour honorer le drapeau ivoirien. Un acte citoyen, selon eux. 7h00, la gendarmerie nationale, mais aussi la police nationale et municipale. Tous sont présents au drapeau sous l'autorité du sous-lieutenant Timité Mohamed. 7h15, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mede Abobo, fait son entrée. Quelques minutes plus tard, place à l'hymne nationale en présence de la fanfare. Sous le regard des populations de la commune qui malheureusement n'ont pas eu accès dans la cour de la mairie. Après la montée du drapeau, le maire d'Abobo, Kandia Kamara, n'a pas manqué d'inviter les populations au respect des institutions de la République. Ce sont des actes qui doivent être perpétués, qui doivent être posés par l'ensemble de nos concitoyens. Chaque Ivoirien doit faire preuve de civisme. Chaque Ivoirien doit respecter les symboles de l'État. Chaque Ivoirien doit faire son devoir d'agent de développement en assurant sa fonction, son travail avec dévouement, avec responsabilité. C'est le 12 juillet que Kandia Kamara a été élue maire de la commune d'Abobo. Elle devient ainsi la toute première femme à occuper ce poste dans cette commune cosmopolite. Pour être désignée plus beau bébé de la commune d'Atecoube, il faut avoir son carnet de vaccination à jour, pas seulement. Il faut pour cela avoir une maman qui veille au grain et ça va de soi dans cette commune. trois bébés ont été désignés plus beau bébé. Le reportage de Anisette Kona. Bébé choco, bébé en bonne santé. Les trois bébés chocos de la commune d'Atecoube sont récompensés. Le président de l'ONG, la joie des tout-petits, initiateur du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire, donne ici les raisons qui ont suscité le choix de ces trois enfants. La mère suive le calendrier vaccinal, que la mère fasse ses consultations pré- et post-natales et que la mère accouche dans les centres de santé, l'enfant à sa naissance soit déclaré pour qu'elle ait la naissance. Nous savons que tous les enfants sont beaux, tous les enfants sont mignons, tous les enfants sont élégants. C'est celui-là même que la mère suit à la règle ses rendez-vous et que l'enfant naisse dans de bonnes et meilleures conditions. Encourager la mère enceinte à fréquenter les centres de santé pour le bien-être de l'enfant, l'un des objectifs principaux de ce concours est bien entendu par les médecins et les mères des lauréats. A l'occasion donc, un appel est lancé à toutes les mamans du pays. Le conseil qu'on donne toujours c'est de fréquenter tout ce qui est santé de la mère et de l'enfant et normalement il y a des calendriers. Voilà, on court à nos moments à suivre les calendriers les calendriers de consultation, c'est-à-dire faire au moins quatre consultations prénatales pour celles qui n'ont pas de problème. La caravane du concours du bébé le plus chocot pilotée par l'ONG La Joie des Taux-Petits sillonnera les villes de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes enceintes à fréquenter régulièrement les hôpitaux pour les consultations pré- et post-natales. Un acte qui favorise la bonne santé de la mère et de l'enfant. Un mot de sport, sachez que le club Lumière Unité Maracana Club de Yopougon a remporté la finale de la Ligue d'un junior de Maracana à Katiola dans le centre du pays. Ce club succède donc au Bélier Maracana Club de Yamsoukro. Le reportage de Oda Ligbe. Marinier Maracana Club de Yopougon Katiola Maracana Club expert du complexe d'Abobo et Lumière Maracana Club de Yopougon se sont qualifiés pour le carré d'as après les phases éliminatoires. Le titre s'est joué par des oppositions très relevées qui ont laissé quelques séquelles. Au terme de ces confrontations, Lumac de Yopougon se hisse à la première place. Un sentiment de joie, ça n'a pas été facile mais vraiment avec une préparation vraiment difficile. Notre première participation vice-champion, nous sommes satisfaits, nous sommes fourrés. C'est des bons remerciements à l'endroit de la population, les autorités aussi qui ont bien voulu accouter cette compétition. Cette édition est un défi relevé par la FIMADA et la cité de Catiola quand on sait que l'année dernière le championnat n'a pu se dérouler du fait de la COVID-19. Tous les organes déconcentrés et décentralisés se sont mis ensemble pour que Catiola ait cette belle fête et nous avons conclu notre saison officielle ici. Ce n'est pas par hasard, vous savez que Catiola et nous, nous avons une alliance naturelle et venir à Catiola à la tête de la délégation fédérale ne fera que plaisir à renouveler les saisons à venir. C'est la joie parce que lorsque votre village, votre ville a été choisie pour abriter une activité de ce rang, vous ne pouvez que être heureux. Pour sa première participation, Catiola Maracana Club fait un parcours honorable et termine vice-champion quand l'UMAC de Yopougon sauve son deuxième titre. Toujours en sport, sachez que la sprinteuse ivoirienne Talou se qualifie pour la finale du 200 mètres au JO de Tokyo. elle se présentera au départ de la finale du 200 mètres féminin. Demain mardi, la vice-champion du monde en titre du 200 mètres aura face à elle les meilleurs spécialistes de cette distance, notamment la Jamaïcaine Hélène Thompson-Era. Après avoir terminé au pied du podium aux 100 mètres derrière le trio jamaïcain, Talou Marie-José se savait très attendue pour le 200 mètres et elle n'a pas dessus pour son entrée en lice. Qualifiée en demi-finale après une course parfaite, la sprinteuse ivoirienne a récidivé dans cette demi-finale. Alignée dans le couloir numéro 6, elle finit la course en tête en remportant sa série en 22 secondes 11 centièmes. Elle est suivie par la bahaméenne Shaunae Miller-Uibo qui se qualifie également avec un temps de 22 secondes 14 centièmes. Une étape décisive franchie avec la manière par Marie-José Talou qui devra confirmer sa belle performance ce mardi lors de la finale face à d'autres favorites comme les Jamaïcaines chez les Anne-Froiser Prize et Hélène Thompson. Bon vent à Talou et nous espérons qu'elle va remporter la médaille d'or pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501